Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Somme à Bible. Je suis heureux de vous présenter la leçon 9 de l'école du sabbat pour le quatrième trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Bienvenue également à tous ceux qui rejoignent notre programme d'adhésion. Si vous souhaitez devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'adhésion pour commencer. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon La source de la vie. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta protection. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 16, verset 4. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Chers auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons une vérité si fondamentale, qui change tellement la vie, qu'elle remodèle notre façon de vivre, de penser et d'espérer. Jésus-Christ déclare, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jean 14, verset 6. Cette déclaration n'est pas seulement une proclamation de son identité, c'est une invitation, une promesse et un appel à l'action. Explorons ensemble pourquoi Jésus est la source de la vie et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Nous étudierons également le revers de la médaille, à savoir que, malgré les preuves irréfutables que Jésus est le Messie, certains l'ont rejetée. Nous étudierons cette idée pour deux raisons, pour éviter de commettre la même erreur, mais aussi pour réfléchir à la manière dont nous pourrions tendre la main à ceux qui risquent également de commettre cette erreur. Notre leçon est divisée en six points qui sont. Jésus, le, je suis, la source éternelle de la vie, la vie par le sacrifice de Jésus, les paroles de la vie éternelle, la nouvelle naissance par la foi, rejeter la source de la vie et vivre dans la lumière. Point numéro 1. Jésus, le, je suis, la source éternelle de la vie. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, nous lisons ce qui suit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lorsque Moïse s'est tenu devant le buisson ardent, il a rencontré le Dieu éternel qui s'est appelé, je suis. Exode, chapitre 3, verset 14. Des siècles plus tard, ce même Dieu a pris chair et a habité parmi nous Jean 1, verset 14. Jésus, le, je suis, n'est pas seulement un bon professeur, un sage prophète ou un faiseur de miracles. Il est Dieu incarné, le créateur, le soutien et le donateur de la vie elle-même. Imaginez un arbre. Ses branches peuvent s'étendre et ses feuilles peuvent fleurir, mais sans les racines qui tirent l'eau et les nutriments du sol, il ne peut pas survivre. Jésus est la racine de la vie. Il nourrit et soutient non seulement notre existence physique, mais aussi notre vitalité spirituelle. Lorsque vous vous sentez faible, sec ou déconnecté, rappelez-vous que Jésus est votre source. Courez vers lui. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur lui, car la vie est en lui. Point numéro 2. La vie par son sacrifice. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Il est venu nous sauver. Le péché nous avait coupé de la source de la vie. Comme les Israélites mordus par les serpents dans le désert, nous étions condamnés à mourir sans intervention. Mais tout comme Moïse a soulevé le serpent des reins pour leur guérison, Jésus a été élevé sur la croix pour notre salut. Pensez à une bouée de sauvetage lancée à une personne qui se noie. Ce n'est pas sa force ou ses talents de nageur qui la sauvent, c'est la bouée de sauvetage. Jésus est notre bouée de sauvetage. Il a pris notre punition, porté notre péché et nous offre la vie éternelle en échange. Tout comme le serpent des reins a pris la place des Israélites qui avaient été mordus par des serpents, Jésus a pris notre place, nous qui avons été frappés par le péché. Il a pris la peine qui était la nôtre afin que nous puissions avoir la vie qui était la sienne. En voyant le caractère de Jésus, nous pouvons voir le caractère du Père. Chers amis, cessez d'essayer de vous sauver vous-même. Croyez en Jésus. Son sacrifice suffit. Sa vie est à votre disposition aujourd'hui, tout de suite. Point numéro 3 Les paroles de la vie éternelle Lisons Jean chapitre 6 verset 68 « Seigneur, à qui irions-nous? » Tu as les paroles de la vie éternelle. Lorsque Jésus a demandé à Pierre si lui aussi allait partir, la réponse de Pierre a été « Seigneur, vers qui irions-nous? » Tu as les paroles de la vie éternelle. Cela ne vient pas de la philosophie, de l'histoire ou de la science, toutes disciplines humaines. Elle vient de Jésus qui, possédant en lui-même la vie éternelle, l'offre gratuitement à tous ceux qui, répondant à l'Esprit Saint, l'acceptent. Les paroles de Pierre sur la « vie éternelle » s'inscrivent dans un thème qui traverse tout l'évangile de Jean. Une concentration de la phraseologie sur la vie éternelle apparaît en Jean 6, dans le contexte de l'alimentation des cinq mille personnes. Jésus dit qu'il est le pain de vie au verset 35 de Jean 6, ce qui signifie que sa vie, sa mort et sa résurrection sont la source du salut éternel. Par la foi seule, nous croyons que Jésus-Christ est venu vivre et mourir pour nous. Cette foi nous est offerte, mais nous devons choisir consciemment de nous abandonner à Jésus, de nous repentir et de réclamer son sang pour le pardon et la purification de nos péchés. Lorsque Jésus a parlé de la vie éternelle, beaucoup ont trouvé ses paroles difficiles et se sont éloignés. Mais Pierre est resté. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que la vie, la vraie vie, se trouve dans les paroles de Jésus. Ses enseignements ne sont pas de simples instructions, ce sont des vérités qui donnent la vie. Vous tournez-vous vers le monde pour trouver des réponses? Vers des livres de développement personnel ou des philosophies? Mes amis, ces choses ne vous satisferont jamais. Seul Jésus a les mots qui donnent la vie. Faites confiance à sa parole. Nourrissez-vous en chaque jour, car elle est le pain de vie. Point numéro 4. Croix avec nouvelle naissance. Dans Jean, chapitre 1, verset 2, nous lisons, « Il a donné à tous ceux qui l'ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu. » Jean a écrit son évangile pour que nous croyons en Jésus et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle en son nom. Dans Jean 1, versets 12 à 13, ce processus est décrit en deux étapes. Premièrement, nous le recevons, c'est-à-dire que nous croyons en lui. Ensuite, il nous donne l'autorité ou le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, ce qui est décrit au verset 13 comme étant engendré par Dieu. Oui, il y a un aspect humain et un aspect divin dans le fait de devenir chrétien. Nous devons agir en croyant, le recevoir et être ouvert à la lumière, mais c'est lui qui régénère le cœur. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'il a fait. Le salut est un don. La foi est un don. Et lorsque nous recevons Jésus, nous naissons de nouveau, non pas par un effort humain, mais par la puissance de Dieu. Pensez à un nouveau-né. Le bébé ne fait rien pour venir au monde, il est le résultat du travail de ses parents. De même, notre naissance spirituelle est entièrement l'œuvre de Dieu. L'avez-vous reçu? Avez-vous placé votre foi en son nom? Si ce n'est pas le cas, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision. Point numéro 5. Rejeter la source de la vie. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean, chapitre 1, verset 11. Certains des récits les plus tristes de toute l'Écriture se trouvent dans l'Évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. La réalité la plus triste est que beaucoup rejette Jésus. Même son propre peuple, qui avait reçu les prophéties et les promesses, s'est détourné de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté. Ils se sont fiés à leur propre compréhension plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu. Comme les dix espions qui ont douté de la promesse de Dieu en Canaan, beaucoup de gens aujourd'hui se concentrent sur les obstacles plutôt que sur la puissance de Dieu. Ils voient les géants mais oublient le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Chers auditeurs, ne laissez pas le doute vous priver des bénédictions de Dieu. Faites confiance à ses promesses, même lorsqu'elles vous semblent impossibles. La foi ne dépend pas de ce que vous voyez, elle dépend de ce qu'il est. Point numéro 6. Vivre dans la lumière. Jean, chapitre 3, verset 21, dit, « Celui qui vit selon la vérité vient à la lumière. » Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quiconque fait le mal est la lumière et ne veut pas venir à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui vit dans la vérité vient à la lumière. Le rejet de Jésus-Christ, la lumière du monde, nous expose aux doutes et aux tentations du diable. C'est passé de la lumière au ténèbre. Ève a reçu la lumière sur la manière de se comporter avec l'arbre au centre du jardin. Satan l'a tenté de remettre cette lumière en question. Elle a testé la parole de Dieu en raisonnant qu'un Dieu d'amour ne détruirait pas les créatures qu'il a créées. Elle s'est aussi appuyée sur les données de ses sens. Le serpent a mangé du fruit et a maintenant le pouvoir de parler. Le serpent a peut-être raison. Si je mange du fruit, je deviendrai comme Dieu. Trompée, elle s'est détournée de la lumière. Et son mari a choisi la même voie. Jésus est la lumière du monde. Marcher dans sa lumière signifie embrasser sa vérité, vivre selon sa parole et refléter son amour. Dans le désert, Jésus a résisté aux tentations de Satan en citant les Écritures. La parole de Dieu était son arme et elle est aussi la nôtre. Marches-tu dans la lumière ? Vous nourrissez-vous quotidiennement de sa parole ? Si ce n'est pas le cas, il est temps de laisser la lumière du Christ éclairer votre chemin et guider vos pas. Chers auditeurs, Jésus-Christ est la source de la vie éternelle, abondante et débordante. Il s'offre à vous gratuitement. Il vous appelle à croire, à faire confiance et à le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur. L'accepterez-vous aujourd'hui ? Direz-vous, comme Pierre, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ? Prions avant de conclure. Père Céleste, nous te remercions pour Jésus, la source de toute vie. Aide-nous à lui faire pleinement confiance, à marcher dans sa lumière et à partager sa vie avec le monde. Puissions-nous vivre chaque jour enraciné dans ta parole et habilité par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen.